Namasté bonjour à vous amis Lyon et bonne année je vous souhaite vraiment tout un tas de belles choses pour cette année 2023 j'espère qu'on va la passer ensemble et que vous allez suivre tout ce que je vous raconte si vous voulez squeezer l'intro n'hésitez pas vous avez un lien dans la barre de description sinon bienvenue sur ma chaîne je vous souhaite vraiment une très très belle année une année qui sera placée j'espère sous le signe d'une réussite de retrouver la paix intérieure de retrouver de trouver de retrouver quelqu'un qui vous aime qui vous aime sincèrement c'est tout ce que je vous je vous souhaite et je c'est vraiment ce que j'espère pour vous donc je vous dis donc juste après le générique vous allez avoir dans votre tarot comme un tarot comme général avec la personnalité les blocages du mois la situation sentimentale la situation professionnelle ça reste bien sûr général donc fait preuve de bienveillance pour 2023 et si jamais ça vous parle n'hésitez pas vous êtes bienvenue pour commenter si vous avez une question quelque chose qui vous semblait pas clair n'hésitez surtout pas sinon et bien écoutez juste pour vous rappeler chers amis lions que vous avez un astro rap c'est à dire des divinations à l'année qui sont parus qui sont pareil en lien dans ma barre de description pour vous pour ce mois de janvier je me suis senti connecté à l'énergie tribale amérindienne donc j'espère que celle ci vous plaira vous appellera et je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous dis à tout de suite après le générique alors c'est parti avant toute chose je vous invite à vous détendre à relâcher un petit peu la pression prendre de grandes inspirations et vous demander quel est le message qui vous attend pour ce mois de janvier oh bon 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 on est calme et ben c'est parti alors mes chers amis lions voyons un petit peu ce que l'avenir vous réserve en tout cas d'après moi ce que j'ai pu obtenir alors déjà on va commencer donc par l'oracle des guerriers de la terre d'alana fairchild et la première carte que j'ai obtenue c'est lolo debout dans la lumière alors cette carte elle me parle d'affirmation elle me parle d'un papillon comme vous voyez qui est en train d'aboutir qui est en train de se de s'élever de se développer donc une très belle carte une très belle carte pour pour vous une carte qui me parle également de recentrage de se distinguer de la foule de s'affirmer j'espère que tout ça vous parlera il y a l'idée que vous êtes une personne unique et que il faut que vous preniez conscience de votre valeur il faudra pas renoncer malgré le fait que et ça il vous prévient durant ce mois de janvier vous êtes tellement à part que vous pourriez susciter de la jalousie et de la médisance donc essayer de purger ces énergies autour de vous la lumière enfin voilà ça veut dire que vous avez besoin de lumière pour vous développer et si vous ressentez que quelqu'un n'est pas dans une énergie de lumière il faut vous en défaire bien vous avez également obtenu amaro la belle contrée alors cette carte elle me parle de détermination de rêve de croire en ses rêves on vous demande de d'affronter les problèmes directement d'avoir du courage et de ne pas le faire seul affronter les cours les problèmes oui mais pas tout seul vous n'êtes pas seul il y a des gens qui ne demandent qu'à vous aider donc soyez dans un esprit de collaboration et n'hésitez pas à demander de l'aide on me parle également ici avec le 6 de pyramide on me parle d'un événement nouveau qui va arriver d'une orientation positive qui arrive pour ce mois de janvier pour vous les lions c'est pour ça que je sens que c'est un bon mois pour vous il y aura une petite insatisfaction mais qui sera momentanée rien de très rien de très grave il faut ce sont des problèmes qui sont largement surmontables donc rien qui doit vous alarmer par contre faites attention à ne pas vous lancer dans une entreprise hasardeuse bien ici vous avez obtenu je crois une des deux meilleures cartes du jeu et c'est pour ça que vous avez la médaille d'or les lions vous avez obtenu le serpent céleste le Quetzal Kohalt alors c'est l'une des cartes effectivement les plus puissantes cette carte c'est une carte extrêmement puissante en amour j'espère que ça résonnera pour vous qu'il y aura une belle rencontre amoureuse ou alors qu'il y aura de belles nouvelles pour vous sentimentalement il y a cette énergie dans cette carte d'union d'attrait de tomber amoureux de rencontrer l'âme sœur ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme il y a toute cette belle énergie dans cette carte donc c'est très appréciable vous avez également obtenu le 1 de Couteau une très très bonne carte aussi au niveau sentimental on va le voir dans votre tirage sentimental ce que ça se confirme on me parle d'amour de passion de bonheur de bonheur à deux peut-être d'un changement de domicile d'une fête peut-être même de la naissance d'un enfant ou de la conception d'un enfant il y a une énergie extrêmement belle d'un retour à l'équilibre de quelque chose de 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 beau pour vous surtout au niveau amoureux d'où mes deux jolis petits cœurs là sur votre vignette et cette médaille cette médaille parce que je crois que c'est vous qui avez quand même les plus belles énergies sur ce mois de janvier allez balance et sagittaire aussi mais vous quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose au niveau des blocages parce qu'il y en a toujours sinon ce serait pas drôle enfin non pas toujours puisque le mois dernier j'ai obtenu des des cartes de enfin pour ceux de la vierge qui n'en avaient quasiment pas d'ailleurs avec ce tarot là aussi d'ailleurs alors qu'il est quand même pas il est pas tendre d'ailleurs regardez vous avez obtenu zac cette carte elle me parle de lenteur d'obstacles qui arrivent sur votre route donc peut-être qu'à force de vouloir enfin à force d'être différent bah ça va peut-être attirer les mauvaises de mauvaises vibrations essayez de d'éloigner ces personnes là de vous pour éviter tout toute toute tension prenez soin aussi de votre santé on me parle de rhumatisme on me parle de problèmes articulaires également faites attention à vos déplacements je sais pas j'ai entendu ça là donc je sais pas si ça vous ça vous parlera j'espère que non mais en tout cas voilà je vous transmets le message à vous de voir ce que vous en faites faut pas tuer le messager alors vous avez obtenu le 3 de pyramide cette carte au niveau des blocages elle me dit que vous allez avoir des petits moments de nervosité les lions pardon excusez-moi les lions vous allez avoir des petits moments de nervosité et il faudra excusez-moi oula et il faudra faire preuve de patience ne soyez pas trop pressé à recevoir vos récompenses vous parviendrez à les avoir mais il faudra être un petit peu plus patient voilà les choses ne vont pas au rythme que vous voulez voilà c'est ça votre gros blocage de janvier c'est que vous voudriez que les choses aillent plus vite c'est vraiment un truc qui est commun aux 3 signes de feu d'ailleurs c'est marrant ouais il y a quelque chose de commun aux 3 signes de feu ouais c'est cette impatience là qui que je perçois que je perçois dans vos différents tirages alors youpla alors au niveau sentimentale j'ai obtenu ceci j'ai obtenu ceci donc ça c'est vous ça c'est le blocage et ça c'est la synthèse alors vous vous êtes représenté par la sauge la sauge ça veut dire qu'au niveau sentimental il faut vous libérer de quelque chose de quelque chose pardon excusez-moi c'est pas ma meilleure blague celle-là mais bref ça veut dire que vous savez la sauge c'est ce qu'on brûle pour obtenir la purification d'un endroit c'est ce qu'on vous demande là il y a quelque chose à purifier chez vous il y a quelque chose à purifier chez vous voilà autour de vous il y a l'idée de faire fuir des énergies négatives si vous l'avez obtenu sur vous ça veut dire que vous en êtes largement capable d'ailleurs la présence du 11 de balle me parle également de de surprise d'un petit déplacement de c'est une bonne carte le 11 de balle c'est une c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour que cette bonne nouvelle arrive il faut peut-être faire un petit un petit nettoyage énergétique pour vous pour que tout s'enchaîne parfaitement bien pour vous on vous demande d'agir sans tarder de ne pas être trop dans l'hésitation au niveau sentimental au niveau blocage j'ai obtenu le peuple des pierres le peuple des pierres quand vous obtenez cette carte ça veut dire que vous devez faire une petite réévaluation de votre situation il faudra on vous dit de vous libérer des préjugés d'apprécier le moment présent d'apprécier le moment présent ce serait important pour vous de réussir à faire ça et de ne pas trop vous projeter de ne pas trop soit vous projeter dans l'avenir soit de fouiller dans votre mémoire apprécier juste le moment et si vous l'appréciez vous verrez que les puissances supérieures vont vous envoyer des signes pour vous pour vous éclairer donc faites attention à ces signes qu'on va vous envoyer je ne sais pas moi vous marchez vous voyez un petit coeur un caillou qui a un petit coeur prenez le temps de vivre le moment présent parce que quand on s'éloigne trop du moment présent on en oublie de vivre c'est le c'est le message que je dois vous délivrer en termes de forces dominantes vous avez obtenu deux cartes vous avez obtenu la mère terre et les plumes d'aigle alors la mère terre elle me parle de patience de trouver un équilibre ne soyez pas tout feu tout flamme apprenez à vous adapter à la vitesse de votre partenaire ou de la personne pardon ou de la personne que vous convoitez tout est une question de rythme tout est une question de tout le monde est contre moi aujourd'hui tout est une question de rythme pour vous et si vous vous pressez trop vous allez vous risquez de vous perdre en fait donc c'est pas ce qu'on veut donc vivez le moment présent bien j'en veux plus excusez moi j'ai fait tomber un truc je ne suis vraiment pas doué je n'arrête pas de faire tomber des trucs depuis depuis hier hop là voilà excusez moi alors le gars a deux mains gauches les plumes d'aigle les plumes d'aigle me dit que vous allez avoir une bonne nouvelle ça se confirme il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous durant ce mois de janvier il y a une bonne nouvelle mais acharnez-vous vraiment à vivre le moment présent il y a l'idée que vous ne pouvez on ne peut plus vous tromper puisque vous allez avoir une vision très très forte que vos sens sont aiguisés il y a l'idée de prendre que vous prenez un petit peu de hauteur et c'est exactement ce qu'on vous demande de prendre un petit peu de hauteur pour observer peut-être un petit peu mieux la situation et de réaliser la chance que vous avez parce que moi j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de chance les lions pour ce mois de janvier on va mettre tout ça de côté on va mettre tout ça de côté et on va enchaîner avec les on va enchaîner avec le professionnel et on aura terminé alors donc ça c'est vous ça c'est vous aussi tac 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 ça c'est le blocage c'est le blocage et ça c'est la synthèse alors regardons un petit peu ce qu'on a obtenu pour vous au niveau professionnel la première carte que j'ai obtenue c'est la quiétude ça veut dire qu'il faut calmer votre esprit il faut faire une pause pour réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie professionnelle peut-être que si un projet qui était trop hasardeux trop compliqué il faudrait peut-être l'abandonner et partir sur autre chose il faut vous dire qu'il y a une force en vous que vous devez garder qu'on ne peut pas vous enlever quoi qu'il arrive donc restez restez positif restez positif quoi qu'il arrive et essayez de 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 preuve de plus de calme vous avez obtenu également le 4 de masque qui me parle de stabilité de résistance de stabilité économique donc on est sur des bonnes nouvelles au niveau financier donc tant mieux voilà pas de grosses difficultés mais faites attention on vous demande de plutôt consolider ce que vous avez plutôt que de vous lancer encore dans un nouveau projet essayez d'être plus dans dans ce que vous avez déjà construit consolider ce que vous avez déjà ce que vous avez déjà construit ok ensuite vous avez obtenu le miroir enfumé en blocage alors le miroir enfumé ça veut dire qu'il y a trop il y a des attentes qui obscurcissent votre jugement vous avez des attentes qui sont trop élevées et ça malheureusement ça vous ralentit ça vous ralentit il y a cette idée que vous êtes ralenti par ces attentes parce qu'elles ne sont pas adaptées à ce qui se passe réellement prenez de la hauteur comme vous l'aviez tout à l'heure avec les plumes d'aigle prenez de la hauteur pour voir à travers la brume voilà mais pour l'instant moi j'ai cette impression qu'on vous dit de consolider et j'ai l'image de quelqu'un qui est en train de colmater un trou en fait il y a l'idée qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans les fondations et qu'il faut retravailler un petit peu tout ça au niveau de la synthèse j'ai obtenu ces trois cartes alors déjà j'ai obtenu la lune alors la lune elle vous invite à une libération à prendre du temps à accepter que parfois les choses sont changeantes on me parle qu'il y a peut-être l'idée d'un changement professionnel qui pourrait se voir alors soit un changement de poste soit un vrai changement professionnel et on vous dit de prendre le temps de la réflexion ne foncez pas tête baissée ce qu'on vous disait aussi avec la quiétude par contre tout ce qui est de l'ordre du financier semble assez stable c'est plus le niveau professionnel où vous êtes sur une énergie où vous avez envie de lancer un nouveau projet mais moi le message que j'ai pour vous c'est que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment alors là je réalise que j'ai oublié un petit truc alors je vais mettre ça de côté avec ma théière qui est tombée là j'en ai oublié quelque chose alors on va juste faire un tout petit truc c'est que je vais demander votre message quelle est la guidance sentimentale que je dois transmettre au lion quelle est la guidance sentimentale que je dois transmettre au lion excusez-moi c'est là que j'aurais dû faire ça avant de faire le professionnel alors quelle est la guidance sentimentale que je dois transmettre au lion alors là on est sur le sentimental excusez-moi c'est décousu cette affaire ah c'est le premier je suis fatigué aussi bon j'ai pas fait la bomboche hier mais quand même alors au niveau sentimental il y a quelque chose décidément mais c'est vraiment un truc récurrent chez les signes de feu il y a quelque chose dans votre passé que vous devez vous pardonner sinon ça reviendra systématiquement vous hanter au niveau sentimental je sais pas si c'est un ex on vous demande d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental de tourner la page et de ne pas vous bercer d'illusions vous devez avancer il y a quelque chose de beau qui vous attend mais pour que ça se décante vous devez laisser mourir quelque chose de 2022 quelque chose qui vous retient en 2022 vous pardonnez quelque chose en 2022 ok y a-t-il un message que je dois transmettre au lion au niveau professionnel y a-t-il quelque chose que je dois transmettre au niveau professionnel alors je voudrais encore deux cartes s'il vous plaît s'il y a quelque chose quel est le message que je dois transmettre ah bah voilà non il y en a trois bon bah c'est pas grave on va regarder ça dites donc les gars là on va arrêter de se raconter des histoires en fait ouais là il y a cette affaire qu'il faut arrêter de vous raconter des histoires faut voir les choses peut-être d'un autre oeil c'est peut-être pas forcément il faut voir les choses d'un autre oeil il faut essayer de il faut essayer de voir les choses d'un autre oeil et il va falloir accepter que vous devez mettre de côté un projet peut-être qui vous tient un peu à coeur on va vous rappeler à l'ordre durant ce mois si vous faites pas si vous respectez pas vos rythmes si vous forcez vous savez le but de la divination c'est de vous prévenir donc là moi je vous préviens essayez de ne pas vous lancer dans de nouveaux projets essayez de voir les choses de manière un peu plus honnête de manière un petit peu plus honnête et faites preuve mais il y a une belle issue qui vous attend si vous faites preuve de sagesse il faut que vous affrontiez la réalité voilà c'est le message que j'ai et pour l'instant il y a quelque chose auquel vous devrez renoncer pour moi c'est l'idée d'un nouveau projet qui 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 faut que vous mettiez un petit peu de côté pour l'instant pour pouvoir vous développer comme vous le voulez consolider ce que vous avez déjà et ce sera tentant de vous lancer dans un nouveau projet mais ce n'est pas ce qu'on vous demande ne cédez pas à la tentation sinon on va vous le rappeler que vous ne devez pas céder à la tentation bien il ne me reste plus qu'une chose à faire c'est vous donner votre signe clé donc c'est le signe qui va jouer un rôle important pour vous alors pour vous le signe clé que j'ai obtenu ce sont les cancers alors j'espère que ça vous parlera qu'il y a un cancer important dans votre vie qui pourrait jouer un rôle important durant ce mois de janvier bien voici ma synthèse c'est donc un très n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous le voulez c'est un très joli message pour les lions qui vont réaliser leurs rêves avec détermination il existe une énergie du passé qui revient vous hanter vous devez vous en libérer si vous y parvenez les récompenses seront exceptionnelles surtout au niveau amoureux un renouvellement s'opère un renouvellement s'opère également au niveau de votre travail avancez étape par étape et consolidez ce que vous avez votre signe clé sont donc les cancers voilà pour votre mois de janvier et voici qui conclut vos taroscopes j'espère qu'ils vous auront parlé qu'ils vous auront fait du bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous remercie de votre écoute si vous avez besoin d'une attention plus particulière n'hésitez pas à me contacter vous avez mon numéro dans la barre de description et vous avez mes liens si vous voulez me contacter différemment également je vous souhaite à tous un très très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner